... Bonjour Bruno, ça va ? Ça va, t'as appelé Nori ? Très bien. Bon, mais on passe. Une nouvelle journée de travail commence pour Bruno et Philippe, dans un décor plutôt inhabituel et sympathique, l'Observatoire pyrénéen du Pic du Midi, qui culmine à près de 3000 m. Pendant toute la journée, ils vont surveiller l'activité du soleil à l'aide d'un instrument appelé « coronographe ». Alors, on prend quatre images simultanées. On prend deux images de l'extérieur du soleil en réalisant une éclipse artificielle qui permet de ne voir que la périphérie, que la couronne du soleil, et deux images du soleil lui-même dans des fréquences différentes. La périphérie, ça permet de voir les éruptions et les mouvements de matière qu'il y a autour du soleil. Si on ne fait pas ça, le soleil est tellement lumineux qu'on ne peut pas voir ce qui est à l'extérieur. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne sont scientifiques. Bruno est ingénieur en retraite, Philippe juriste. Ce sont des observateurs amateurs bénévoles. Nous fonctionnons quelque part en autonomie, puisque nous avons une cuisine avec une réserve alimentaire. Nous sommes logés sur place. On a vraiment le sentiment de pouvoir travailler et vivre de façon conviviale. Quand le soleil se cache un peu trop souvent, on se réfugie ici. Et puis, on peut lire, regarder la télévision, ou discuter avec aussi des techniciens. C'est un don aussi pour la science, mais dans un endroit qui est en particulier. C'est aussi pour nous, quelque part, une façon de prendre du recul en même temps. Ça a vraiment beaucoup de sens pour moi et pour tous ceux qui, ici, participent à cette émission. On a le sentiment de faire quelque chose d'intéressant et d'utile. Ils sont ainsi une soixantaine d'amateurs à se relayer toute l'année, tous les jours, pour offrir aux scientifiques des données continues sur le soleil. Ils côtoient d'autres amateurs, mais aussi les professionnels de l'observatoire spécialisés dans la météorologie et l'astronomie. Cette complémentarité entre les amateurs et les professionnels est très importante. Par exemple, au pic du midi, le service de la couronne solaire ne pourrait pas fonctionner sans une équipe de bénévoles, de passionnés qui m'ont observé pour faire tourner le service d'observation scientifique. De même, au télescope Bernard Lillot, nous accueillons aussi des bénévoles qui viennent observer, qui viennent faire les observations de service pour la communauté scientifique. Donc, cette complémentarité, je dirais cette aide commune est très importante pour les observateurs. Au pic du midi, on y vit et on y travaille en permanence, jour et nuit. Amateurs, scientifiques, mais aussi une vingtaine de salariés qui assurent la logistique, l'accueil, la maintenance, la sécurité, l'entretien. Tout un petit monde qui a pourtant bien failli disparaître. Dans les années 90, l'observatoire est menacé de fermeture. Il coûte cher et subit la concurrence des grands observatoires internationaux. Pour sa survie, on décide donc d'ouvrir le site aux touristes. C'est un succès. Ils sont, en temps normal, près de 140 000 visiteurs chaque année. Il est vrai que, ici, le site du Pigni-Bigni a été, je crois, assez pionnier dans le fait d'associer le tourisme et la science. Ce n'était pas vraiment évident au départ. Et c'est une alchimie qui a fonctionné formidablement. Le bénévolat et la troisième pierre, l'édifice. C'est très, très important pour nous d'avoir accès au grand public et de pouvoir diffuser les informations. Et on a la chance, au Pigni-Bigni, de pouvoir les accueillir directement sur le lieu de prise de données. Donc, sur le lieu de fabrication de cette connaissance. Donc, ça, c'est vraiment un apport extraordinaire et assez unique du Pigni-Bigni dans le monde. On en profite beaucoup et, naturellement, dès qu'on peut, on sort, on va discuter avec le grand public pour expliquer un petit peu notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada